Cédric Dumbé, toi aussi, mince ! Donc comme ça, avec toi, si quand le gong retentit, on commet l'erreur d'aller chercher la bière qu'on a oubliée au frigo, et qu'on revient, c'est tant pis pour nous, le match est déjà terminé. Aïe, 9 secondes, 9 secondes ! Allez, c'est parti ! Allez, tentative de high kick tout de suite ! Il a éteint, il a éteint une seconde ! Il a mis un croquet pour... Dire qu'il lui a fallu moins de temps pour envoyer son adversaire au tapis que Usain Bolt pour remporter un 100 mètres, c'est incroyable, surréaliste, phénoménal ce qu'il vient de réaliser. Alors, à défaut d'avoir pu profiter pleinement d'un match, au moins, on peut tirer deux enseignements de cet exploit. Le premier enseignement, c'est que l'humilité précède la gloire, sauf si l'on est Camerounais ou que l'on s'appelle Mohamed Ali. I am the greatest ! Deuxième leçon, et non des moins, c'est la suivante. On a tendance parfois à dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, Cédric Doumbé, là, vient de nous apprendre l'inverse, que dans bien des cas, la meilleure attaque, c'est la défense. Mieux tu sais te défendre, plus tu sais attaquer. En somme, l'art de contre-attaquer est une arme absolue. C'est une arme absolue. Si tu regardes bien la scène, avant la gauche supersonique que Cédric Doumbé a fait sabattre sur le crâne de Georges Anzebo, il a d'abord pris le soin de bloquer le coup de son adversaire. Appliqué sur le terrain du Logos, tu dois être en capacité de bloquer une attaque et de rebondir dessus immédiatement. Exemple, on te dit que tu es arrogant. Oh, toi, tu es trop arrogant. Bon, plutôt que de te prostrer, autrement dit, plutôt que de rejeter ce qualificatif, plutôt que de renvoyer une attaque, non. Tu dois d'abord rebondir sur celle-ci pour mieux contre-attaquer. Donc, on te dit, tu es trop arrogant. Et bien, tu prends cette attaque et tu la retournes à ton avantage avec l'ironie. De la manière suivante. Ah, je te remercie. Venant de toi, je le prends comme un compliment. Voilà. Ça a l'air anodin comme ça. Sauf qu'en prenant cette attaque, en la retournant à ton avantage, mais en précisant venant de toi, tu retires à ton interlocuteur toute valeur, toute autorité, en lui faisant comprendre qu'il n'est personne à côté de toi. Et que du fait qu'il ne soit personne, eh bien, ce qui à ses yeux est un reproche ne peut qu'être une qualité à tes yeux. C'est l'histoire du chihuahua qui reproche au lion de rugir trop fort. La meilleure attaque se trouve dans la défense. L'art de contre-attaquer avec force, en usant de l'ironie. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.